Musique Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je te retrouve comme tu peux voir sur le titre de la vidéo pour un nouveau concept sur la chaîne. Oui, aujourd'hui je t'emmène dans cette vidéo sur toute ma semaine. Donc je vais te filmer en fait cette semaine qui est un peu particulière puisqu'on est en vacances. Et oui, on est en zone C dans le Tarn. Et donc on a commencé les vacances cette semaine. Donc aujourd'hui on est le mardi 9 avril. Et oui, c'est une journée off entre guillemets pour moi. Puisque en fait je viens d'avoir une livraison. Voilà, alors pour tout te dire, je te pose parce que ça va être un petit peu long à t'expliquer. En fait normalement le livreur devait venir pour 7h au plus tard. Sauf que la livraison qu'il a dû faire avant, le client n'était pas prêt on va dire. Et donc je suis venue à 6h30 littéralement pour rien. Alors l'avantage c'est que je n'avais pas rechargé l'appareil. Donc voilà, c'est pas bien grave. Donc je te retrouve maintenant que le livreur est passé. Il est exactement 9h05. Voilà, j'ai les filles encore dans les box comme tu peux voir. Par contre l'avantage c'est que Fifteen a déjà eu sa nébulisation. Et du coup on n'a qu'à ranger tout ça. Donc là le grain est en train de se préparer puisqu'il est arrivé aux alentours de 8h15, 8h20. Et le temps qu'on décharge et tout, ça fait déjà bien un quart d'heure que le grain est en train de se faire. On ne voit plus du tout là. C'est plus possible. Voilà, donc du coup le temps que le grain finisse de tremper, et bien j'ai tous les colis à rentrer. Donc je vais te montrer un petit peu tout ce qu'il y a. Parce qu'il y a des choses. Donc la moitié est déjà bien sûr rangée. Donc en soi comme tu as vu ici, j'ai fait le stock aliments. Donc j'ai en tout 16 sacs. Donc j'en ai ouvert un pour leur préparer leur aliment. J'ai aussi reçu ici, là dedans, le Hervant. Qu'on va d'ailleurs ouvrir tant qu'on n'y est. Donc j'ai pris du Hervant pour quoi ? Tout simplement pour les problèmes de respiration, que ce soit de Vivi ou de Fifteen, même Chico. Parce que c'est un produit qu'on m'a conseillé. Donc j'ai pris un petit flacon, parce que c'est quand même un produit qui est assez conséquent en termes de coût. Donc il fait 500 ml. Et donc je ne sais pas du tout après combien on doit donner au cheval. Conseil d'utilisation pour les chevaux sans besoin ou avant l'exercice ? D'accord, 15 ml par jour. Ok, par cheval. Il n'y a pas d'indication de poids. Donc, ouais, par exemple, Chico qui est un petit poney, je pense que je donnerai moins. Je donnerai peut-être du 10 ml. Ouais. Et on peut... J'aime bien ces bouteilles. Je les trouve super bien. Donc on verra. Mais c'est vrai que je pourrais... Ouais, c'est pour un mois. Il dit que c'est sur un cheval de 500 kg. Oui, donc en fait, je vais donner moins à mes poney. Je pense que je vais être sur du 10 ml pour 15 et Vivi et même du 5 ml pour M. Chico. Parce que là, ils mettent pour un cheval de 500 kg. Donc on va donner un peu moins. Voilà, ce qui pourrait aider. Pour l'instant, pour 15, je ne vais pas en donner parce que... Voilà, on fait les nébulisations. On a la véto qui est passée hier. On risque de passer à 2 nébulisations par jour. Mais voilà. Du coup, écoute, on va continuer et tout ça. Donc ça, je le mets là pour l'instant. Et je te montre du coup la litière parce que du coup, je vais en avoir un sacré stock en avance. Parce que ici, derrière moi, il reste ce 2 janvier que j'avais commandé. Donc en tout, j'ai 3 x 3, 9, 10, 11 sacs qui me restent. Et là, derrière moi, les nouveaux. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils sont en 2 palettes. C'est des 20 kg à la place des 19 qui sont là. Donc ça, c'est cool. Mais du coup, là, j'ai 600 kg de litière. Sachant que ce coup-ci, j'ai utilisé presque rien du tout. Parce que j'en ai un peu moins de 600 kg de la dernière fois. Et là, j'ai 11 sacs qui me restent. Sachant que j'ai fait un peu plus que la moitié. Alors que d'habitude, je passais en 2 mois et demi toute la litière. Donc j'ai changé 15 de box. Et je pense que ça y fait. Elle est moins sale dans ce box-là. Voilà. Donc écoute, aujourd'hui, on range ensemble cette commande. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Puisque je te rappelle que c'est quand même mon jour off. Donc voilà. Écoute, ça fera déjà une belle journée. Puisqu'elle a commencé bientôt. Écoute. J'ai terminé. Écoute. C'est parti. Ça y est, donc là, tous les sacs, comme tu vois, il m'en reste un, j'en avais commandé 16, donc 16, ça ne passe pas. Mais là, on est bien remplis, les poneys ont à manger pour un petit moment. Je te retrouve pour ce deuxième jour, il est déjà 19h, là je vais au poney pour nourrir. Voilà, ça a été une journée bien bien remplie, je n'ai pas pu te prendre avec moi. Parce qu'au programme de la journée, on a dû aller chercher des bars pour ensuite faire les prêts. Et j'avais un rendez-vous entre tout pour ma déclaration PAC. Donc la déclaration PAC qui est tout simplement une déclaration que je dois faire tous les ans pour bénéficier des aides PAC. Donc voilà, c'est des aides qui sont ouvertes à tous les agriculteurs. Donc là, je t'amène avec moi ce soir pour un petit peu nourrir les poneys. Et ensuite, je vais te montrer ce qu'on a réussi à faire. Parce que clairement, on était trois aujourd'hui. Donc il y avait ma stagiaire Lara avec moi, plus une cavalière qui est venue nous aider sur la journée. Et franchement, on a vraiment, mais vraiment bien bossé. Là, je suis claquée pour tout te dire. Je suis vraiment fatiguée. Mais tu vois, c'est la bonne fatigue. La fatigue qui pèse un petit peu, mais qui te... Vraiment qui te sent vidée, mais bien. Voilà. Je ne sais pas si tu as déjà eu ce sentiment-là, mais moi, c'est la fatigue que j'aime bien avoir. Ce n'est pas une fatigue qui te cloue. Ce n'est pas une fatigue qui t'empêche de continuer à faire les choses. Mais c'est de la bonne fatigue. Donc là, j'arrive au poney. On prépare tout dans l'écurie. Et après, on va juste à côté, là, dans le pré qui est derrière moi. Et je te montre tout ce qu'on a réussi à faire. Voilà. Sachant qu'on repart demain. On reprend là où on s'est arrêté. Et normalement, demain, on devrait terminer toutes les lisses basses. Voilà. Donc je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Et voilà. Ce sera déjà pas mal pour ce soir. Donc je pense que ça... Voilà. On va juste ouvrir les portes des box. Mettre le grain dans les petites mangeoires pour les loulous. Donc ce qui est cool, c'est que là, j'ai retrouvé mon aliment. Donc voilà, les poneys ont enfin ce qu'il leur faut pour manger. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc on va distribuer tout ça. Et on ne donne plus que le bouchon de foin le soir pour Fifteen. Parce qu'elle commence à le bouder un petit peu. Elle préfère manger le foin classique. Je te retrouve du coup. On est dans le pré. Je vais arriver à l'endroit où on a terminé de mettre les barres. Là où on s'est arrêté. En tout cas pour aujourd'hui. Sachant que demain, on sera à nouveau trois. Puisque la cavalière m'a dit qu'elle reviendrait demain pour nous aider. Et qu'on finisse ce pré. Dans l'idée, le pré, franchement, depuis quelques temps. J'ai vachement de travail. Parce qu'on a des bois qui sont tombés. Des arbres avec tout le vent, la pluie, etc. Par contre, en fait, il y a vachement de choses. Je ne sais pas si tu remarques. Mais si je te fais un petit tour. En fait, il y a vraiment de quoi faire. Une bonne végétation. Et je n'ai jamais eu ça. Voilà, c'est la première année que j'ai autant. Et là, tu peux voir déjà au fond les barres. Qu'on a pu placer aujourd'hui. Donc, j'arrive à l'endroit où on s'est arrêté. Alors, il y a des endroits, quelques trous. Tu verras dans la clôture. C'est tout simplement que l'espace qu'on a prévu entrepiqué est trop grand. Voilà, il y a eu des petites erreurs qui ont été faites. Après, on l'a fait plusieurs fois. Et on était trois aussi à un moment à le faire. Puis après deux. Donc, ça a joué. Voilà, on n'a qu'un mètre de 30 mètres. C'est déjà pas mal. Mais du coup, il y a des petites inexactitudes qu'on doit reprendre. Donc là, en fait, on est arrivé ici derrière moi. Donc, à se piquer. Donc, on a fait tout ça. Au fond, je ne sais pas si tu arrives à voir. Au fond, la clôture. Et en fait, il nous reste plus que ici. Là, donc, pour à peu près, je dirais, clairement, on a fait plus de la moitié. Pas encore les trois quarts, mais au moins plus de la moitié, je pense. On a vraiment, vraiment bien gazé. Donc là, il y a des endroits où on a des barres à rectifier. Il y a un endroit aussi où l'écart est vraiment, vraiment troquant. Donc, je n'aurai pas la barre qu'il faut. Parce que, en fait, j'ai des barres encore en 3,50 mètres qui me restent de la dernière fois que j'avais commandé. Mais ici, voilà, on a un petit couac qui a été fait. Sauf qu'on a un arbre. Donc, je vais couper deux planches et ça passera. Mais on a vraiment, vraiment bien travaillé. Je vais te montrer de loin. Si j'y arrive en zoomant, voilà, je vais essayer de trouver un endroit où tu pourras voir la barrière. Parce que le pré est grand et il est boisé. Donc, je pense qu'il va falloir que je m'avance. Ouais, là, c'est bon. Donc là, tu le vois, le bois au fond, là-bas. Donc, en fait, là-bas, ça commence là où tu vois les fils. Voilà, tu dois les voir un petit peu en blanc. Et en fait, on a tout cet espace-là qu'on a fait. On est venu faire l'angle, voilà, que tu vois bien. Ici, on est passé là. Hop, et on est allé jusqu'à là-bas. Donc, vraiment, je suis super contente parce que là, il nous faut finir de mettre les barres. Alors, on va s'embêter sur quelques-unes. Voilà, surtout sur la découpe dont je t'ai montré tout à l'heure. Mais après, voilà, ça sera terminé ce frais. Plus que les fils attendent et on sera bon. Et ça, c'est top parce que, comme je t'ai dit, la végétation a vraiment bien poussé cette année. On a eu beaucoup de pluie avec soleil, vraiment des giboulées, en fait. Aujourd'hui, d'ailleurs, on en a eu aussi ce matin. Donc, c'était pas forcément grave de travailler. Mais pour tout ce qui est pousses, des végétaux et tout, c'est top. Donc là, clairement, je comptais ouvrir ce frais pour la mi-mai. Et je pense que, en fait, début mai, fin avril, là, je vais pouvoir ouvrir. Et pour les poneys, ça va être top. Ils vont avoir de quoi manger. Il y aura vraiment beaucoup de choses parce qu'il y a la partie aussi prairie devant que je vais te montrer. Mais là, clairement, ils ont de quoi faire. Alors, il y a des endroits un peu plus pauvres comme ici, là, quand je passe. Voilà, parce qu'il y a un peu plus de couverts avec les arbres. Mais je trouve que le bois se nettoie petit à petit avec les chevaux qui y vont. Et en fait, il y a de plus en plus de choses. Alors, je sais qu'ils ne mangent pas tout. Malheureusement, il y a beaucoup de végétaux comme ça. C'est pas d'herbe et tout. Mais voilà, je pourrais essayer un moment, dès que j'aurai le temps et les moyens, de pourquoi pas semer de l'herbe. Alors, je sais qu'on peut ressemer les poussières de foin. Donc là, j'en ai remis une boule à l'intérieur. Donc, je peux prendre de temps en temps un peu de foin et la poussière, les petites graines qui restent et qui se décollent et les jeter là dans le pré et dans le sous-bois. Mais pour être bien, il faudrait que... Voilà, il y a quand même beaucoup de surface. Ce pré, il est immense. Donc, voilà, si je te donne l'aperçu en tournant, voilà, le bois est vraiment, vraiment très grand. Bon, je ne sais pas si on s'en rend bien compte à la vidéo, mais en fait, le pré, il fait un hectare et demi à peu près, avec la partie ici devant moi, qui est là, si je te fais vraiment un tour à 360, tout ça, qui va jusqu'au parking là-bas, devant l'écurie. Ici, tu vois la barrière. Et au fond, bon, on est en contre-jour, donc tu ne verras pas grand-chose. Mais voilà, il y a une partie en herbe devant, qui est bien moindre que la partie en bois que tu vois là. Regardez-moi comment Numenor a grandi. Alors, il fait tout disproportionné là, parce qu'il est dans sa période de croissance, ça fait une toute petite encolure. Il a les fesses aussi bien plus hautes que le devant. Ça se voit comme pas possible, mais il a grandi. Il est super beau, avec une tête bébé encore. Et là, il est vraiment plus haut que Keita, quoi. Ça y est, il a dépassé. Voilà, il est tout mignon. Ça y est, il a dépassé. Ça y est, il a dépassé. Ça y est, il a dépassé. on l'arrête. Oui, là, il aura pas pris un pire. Allez, allez, allez. Qui va marcher. On arrive à foundation. Le responsable est muut, on arrive tous les mois. On arrive à hier. On va un petit peu bosser sur l'ordi pour ce troisième jour ensemble comme tu as pu voir ce matin on a travaillé Minas on a aussi fait les boxe puisqu'on est jeudi matin j'ai une cavalière qui est la cavalière de guerre qui est venue nous aider aussi avec Lara que j'étais en stage donc ce matin on était trois et on a pu mettre Minas vraiment dans les conditions qu'elle sera pour le modèle Allure donc ça je suis vraiment trop contente là il est 13h30 elles reviennent à 14h et donc je vais un petit peu bosser sur l'ordi donc je mets l'ordi juste ici pour travailler sur l'envoi de l'inscription pour la saison prochaine puisque ça m'est demandé depuis un petit moment c'est vrai que ça m'a beaucoup surprise parce que jusqu'à présent en fait on me demandait à peu près quand ça allait arriver mais sur le mois d'avril en fait avant les vacances alors que là ça fait depuis fin de février qu'on me demande des renseignements est-ce qu'il va y avoir à peu près la même chose est-ce qu'on peut garder le même créneau etc donc je suis très contente personnellement parce que ça prouve que les cavaliers sont contents et qu'ils ont envie de revenir donc du coup il faut que je me bouge un petit peu et ce matin j'ai commencé à préparer le mail parce qu'il va y avoir des changements sur l'emploi du temps et il va aussi avoir des changements dans certaines formules il faut que je revoie aussi du coup une dernière fois le tableau puisque j'ai appelé mon banquier aussi ce matin pour savoir si c'était possible de faire des prélèvements c'est pas et il m'a dit que ça allait me coûter de l'argent voilà donc pour lui c'était pas forcément la meilleure des solutions donc je suis en train de voir pour différents moyens de paiement donc il y a un collègue à lui qui doit me rappeler soit aujourd'hui soit demain pour me dire un petit peu qu'est-ce qu'il pourrait se faire pour proposer un peu plus de fonctionnalités de paiement au cavalier et donc il y aurait potentiellement une carte bancaire donc encore je ne sais pas mais ça peut être intéressant soit disant sur téléphone voilà donc à voir donc il faut que je finisse ce mail là que je refasse un petit peu on va dire la fiche d'inscription après il faudra que je la transvase sur l'ordi de Greg pour le passer en pdf parce que le mien je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à le passer en pdf et il faut impérativement aussi que je m'occupe du concours interne voilà donc il faut que je fasse le tableau de l'assaut qui a été fait mais que je rectifie 2-3 trucs parce qu'il y a eu quelques petites erreurs de catégorie sur certains cavaliers il faut que je prévois du coup la liste de départ et que je fasse les parcours alors je sais je n'aurai pas le temps de tout faire là je vais me focaliser sur l'inscription pour l'an prochain et le listing de départ pour ça pour le concours interne rectifier l'erreur aussi sur le logiciel de l'assaut pour être sûr que on soit bon et voilà je pense que déjà ça fera quelque chose de bien il faut aussi que je prévois quand c'est qu'on travaille la semaine prochaine avec Lara parce que semaine prochaine je ferme le club pour prendre quelques jours de repos donc ce n'est pas vraiment des vacances on ne part pas mais en tout cas ça va être des jours off donc ça va faire du bien donc j'ai bullet agenda je ne te le présente plus pour prévoir la semaine prochaine donc écoute c'est parti on va un petit peu travailler c'est parti 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 je te retrouve pour ce quatrième jour comme tu as vu je suis amenée avec moi ce matin pour nourrir les poneys donc là tout est prêt il ne me fera plus que revenir tout à l'heure donc là je suis en tête avec Iribor et en pleine séance gratte gratte avec monsieur Taylon bon donc le programme d'aujourd'hui ce matin j'ai un cours après on est sur en nettoie les écuries etc ça c'est la routine tu connais mais après on va tout simplement dehors continuer les clôtures on a bien avancé hier je ferai un point je pense en fin de matinée parce qu'on reprend un peu plus tôt aujourd'hui J'ai la maréchale qui vient à 13h30 normalement pour ferrer Paloma et Fifteen et pour parer les chêtes. Voilà, donc c'est un programme assez chargé. Ce soir, j'ai en cours. Pour l'instant, mes demoiselles n'ont pas forcément envie de nous montrer leur petit bébé. Il est bien au chaud. Voilà, il n'y a pas de signe vraiment avant-coureur. Ça se prépare tranquillement. Mais voilà, ce n'est pas encore pour aujourd'hui, je pense, parce qu'elles sont assez tranquilles, assez sereines. Il n'y a pas l'air d'avoir d'activité de contraction, etc. Voilà, donc écoute, moi je vais aller prendre mon petit déj. Et je te retrouve en fin d'après-midi, si tout se passe bien, ou sur la pause de midi, pour te montrer un peu ce qu'on a fait. Mais normalement, ce matin, on devrait continuer et finir. Et cet après-midi, aller faire sur le pré-élevage et pourquoi pas commencer un petit peu les râteliers. Mais je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas. En tout cas, tu as vu que je nourris en fonction de comme s'il y avait les râteliers, même sur le pré-élevage maintenant. Donc voilà, c'est une question de temps avant qu'on fasse les râteliers. Mais peut-être que ce sera fait demain. Peut-être que ce sera fait dimanche matin. Je ne sais pas. Voilà, on verra bien quand on y sera. Parce que là, franchement, on est à deux doigts des vacances. Donc je donne le dernier coup de collier, en fait, coup de boost pour tout finir. Ou faire le max de choses avant les vacances et pour être tranquille. Voilà, donc on est d'accord. C'est des vacances où je reste à la maison et où je m'occupe des loulous. Parce qu'on va avoir les naissances qui vont arriver. Mais en tout cas, il n'y aura pas de cours, il n'y aura pas de clients qui viennent. Et voilà, on va un petit peu bouger, bien sûr, la journée dans la limite du raisonnable. Pour quand même surveiller mes dames et qu'elles ne fassent pas un poulain en secret. Voilà, donc à toutes. Je te retrouve du coup, il est un peu plus de midi. Comme tu peux voir derrière moi, ça y est, tout est fini dans ce prêt-là. Il ne me reste qu'à venir en début d'après-midi tronçonner deux planches qui sont, du coup, pas bonnes en termes de grandeur. Parce qu'on avait un petit couac, comme je t'ai expliqué hier. Et on aura le prêt complètement fini. Voilà, donc je suis vraiment trop contente. Alors, il nous aura fallu trois journées pour le faire. Mais franchement, ça rend bien. Et en plus, on n'a pas fait que ça. Puisque hier, on a eu pas mal de cours. Après, on n'aurait pas eu les cours, on aurait terminé hier. Donc vraiment, c'est allé très vite. Je suis super contente. On a pu aussi travailler Mimi ce matin. Donc, on n'a pas filmé. Voilà, je n'ai pas pensé. Désolée. Après, en soit, c'était une toute petite séance. Puisque hier, elle a vraiment bien bossé. Comme tu as pu le voir sur les images. Je te retrouve pour ce cinquième jour de semaine. On est le samedi. Et c'est un samedi bien chargé. D'ailleurs, je n'ai même pas le temps de t'amener à l'écurie aujourd'hui. Donc, je te fais un petit débrief de la journée. Tranquille sur le canap. Et je vais me dépêcher puisque les gens de l'assaut sont là pour m'aider cet après-midi pour les travaux du Clubhouse. Donc, voilà le thème de l'après-midi. Par contre, ce matin, j'ai eu un stage. Donc, un stage enfant de la matinée. On a fait une teneur de voltige et un petit tour en forêt sur une balade. Donc, c'était vraiment cool. Les enfants extérieurs au club. Et franchement, ça s'est super bien passé. Elles étaient très sympas. On a passé une bonne matinée avec Lara qui est en stage toujours. Et on a également continué un petit peu un râtelier, un second râtelier. Hier, oui, j'ai construit avec Lara et la cavalière. On a eu le temps de commencer le premier râtelier. Et franchement, ça se passe super bien pour les poneys. Donc, ça, c'est fait. De toute manière, j'ai prévu que demain, ce sera le dernier jour où je t'emmènerai avec moi. Mais ce sera un jour off juste où je vais t'emmener à l'écurie et te montrer tout ce qu'on a réussi à faire puisqu'on a vraiment, mais vraiment bien avancé. Donc, écoute, moi, je te retrouve demain pour clôturer cette semaine de vlog ensemble. Et pour toi, ça va être dans quelques secondes. Je te retrouve, on est dimanche matin pour clôturer ensemble cette semaine de vidéo. J'espère en tout cas que le concept t'a plu. N'hésite pas à me dire en bas dans la barre des commentaires ce que tu en as pensé. Et si tu aimerais à l'avenir que je refasse ce genre de format. Avant de te laisser et de clôturer définitivement cette semaine de folie, j'ai tout simplement envie de te montrer tout ce qu'on a réussi à terminer et avancer pour cette semaine. Et franchement, je tiens à remercier énormément les filles qui sont venues m'aider depuis mercredi pour surtout les clôtures. Et je ne sais pas si tu as remarqué derrière moi, mais pas direct derrière moi, tout au fond là-bas, on a terminé les pré-élevages. Ça y est, tout est terminé lisse-basse et lisse-haute. Je suis vraiment trop contente puisque ça met en sécurité mon petit voyou qui est juste ici, là, qui se demande ce que je suis en train de faire. D'ailleurs, voilà, donc je suis trop contente parce que tout le pré est enfin 100% terminé. Et c'est le premier pré que je termine comme ça. Donc je suis ravie. Deuxième autre chose qui a été faite cette semaine, c'est derrière moi ici, les râteliers. Alors je ne sais pas si tu vois bien, je vais te faire des petites images derrière pour te montrer bien les râteliers. Mais il y en a bien deux, ça y est, qui sont faits dans ce pré. Donc je suis trop contente. Franchement, je n'ai pas mis longtemps à les faire puisque le premier, on l'a fait vendredi soir en une demi-heure. Et le deuxième, samedi matin, en une demi-heure aussi. Le deuxième n'est pas terminé complètement puisqu'il manque un petit peu de barres en fait à placer. Et le premier, comme le deuxième, il manque en fait à enlever et couper les piquets qui dépassent pour que ça n'embête pas trop les poneys. Pour l'instant, ben voilà, c'est pas encore terminé. Il manque quelques vis à placer, à faire les finitions finalement. Et on sera boyant. Mais en tout cas, comme tu peux voir, les chevaux sont contents. Ils mangent dedans depuis hier. Et quand même, il y a beaucoup de place pour mettre le frein. Donc je t'amène un peu plus proche pour te montrer tout ça. Donc voici de plus près à quoi ressemble le râtelier. Donc juste ici, le piqué là, le piqué derrière Domino, vont être en fait rasés à hauteur ici de la barre la plus haute. Mais on a quand même la possibilité d'avoir 4 chevaux qui se mettent le long où il y a Domino. Et un ici et un ici. Donc en tout, on peut avoir 6 chevaux si ça s'entend bien. Moi, c'est le cas. Franchement, ils ne sont pas nombreux. Là, il y en a qui sont repartis tout au fond. Ils sont dans la cabane là-bas. Je ne sais pas si tu vois leur tête dépassée. Mais en soi, le râtelier est suffisamment grand. Là, ça fait déjà presque 2 heures qu'ils ont le foin. Et il en reste pas mal encore. Et de l'autre côté, donc, celui-là, c'est le deuxième qu'on a fait. Il manque ici la barre en bas, comme tu peux voir ici. De coupé aussi le piqué et le piqué qui est derrière Minas, qu'elle cache un petit peu. Et de l'autre côté, en fait, il manque exactement la même barre en bas parce que je n'ai plus de vis. Je te retrouve devant le clubhouse puisque, comme tu le sais, hier, je t'ai annoncé qu'on avait fait des travaux. Enfin, qu'on allait faire des travaux plus précisément dans le clubhouse. Donc je me suis dit que, enfin ouais, il fallait un petit peu que je t'y amène parce que ça fait longtemps que je t'ai montré tout ce qu'on avait fait. Donc voilà un petit peu tout ce qui a été fait au clubhouse. Voilà, je te fais un petit tour. Donc le plafond, tu avais vu. Ici, 2 plaques qui ont été posées seulement. Et là-bas, c'est encore le chantier avec toutes les chutes, etc. On a encore quelques planches, plaques pardon, qui sont là. Celle-là qui n'est pas encore fixée parce qu'on va faire l'électricité derrière d'abord. Mais on a vraiment bien avancé. Comme tu vois ici, on a une petite pièce avec l'armoire dedans. En fait, c'est les futures toilettes. Voilà. Derrière le meuble, là, on a mis une demi-planche pour pouvoir positionner ce meuble parce qu'il est très lourd à déplacer. Comme ça, là, il ne nous gênera plus pour qu'on termine et qu'on s'occupe en fait de toute cette partie-là. Donc voilà ce qu'il en est. Je suis trop contente. On avance très bien. Là, franchement, au niveau de cet espace toilette, je suis vraiment contente parce que je voulais le terminer assez rapidement pour pouvoir commencer à installer les toilettes dedans puisqu'il y a des toilettes sèches et pouvoir en fait libérer mon petit cabanon. Mais je t'en avais déjà parlé il y a de ça quelques semaines voire quelques mois maintenant. Voilà actuellement où on en est au niveau du Clubhouse. Comme tu vois, on a vraiment très très bien avancé. Il reste encore des choses à faire et le plus long reste à venir puisque ça va être les finitions. Et tu sais très bien comme moi que c'est le plus pénible à faire. Mais en soi, je suis vraiment trop contente. Ça avance très bien. Les personnes qui viennent m'aider de la sauce sont super motivées aussi. Donc voilà, on passe de super moments pour mettre ce placo même si des fois on en chie pas mal. Voilà, il faut le dire et que c'est un peu compliqué. On y arrive. Ce n'est pas parfait. Mais ça fera l'affaire et on est super content déjà de ce qui a pu être fait. Et voilà, donc c'est dans le Clubhouse que je vais terminer cette vidéo-là. J'espère en tout cas que comme je te dis tout à l'heure, le format t'a plu. Et puis je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Ciao ! Ciao !